Je veux saluer aujourd'hui la 25e licorne. C'est aussi l'atteinte de l'objectif que nous avions posé en septembre 2019 alors même que nous n'en comptions qu'une poignée. On nous disait que c'était impossible et qu'au fond la Startup Nation, comme beaucoup ont dit, c'était du vent. Mais collectivement, nous y sommes arrivés et avec trois ans d'avance. J'ai cru en vous et je veux aujourd'hui féliciter toute la French Tech pour ce succès. La French Tech, ce n'est évidemment pas que les licornes, mais je les vois en quelque sorte comme des exemples, des modèles pour l'ensemble de l'écosystème. Derrière, il y a près de 20 000 Startup qui, par leur impact, sont essentielles à notre économie, à notre société, pour au moins trois raisons. La première, c'est qu'elle change la vie des Français, qui sont plus d'un sur deux à les utiliser et apporte des réponses à nos défis sociétaux en matière de transition écologique, comme Back Market, de santé comme Doctolib ou Lydia pour les petits remboursements du quotidien. Deuxièmement, elle crée des centaines de milliers d'emplois partout en France, aussi bien dans le numérique que dans l'industrie que dans l'ensemble des secteurs liés. Et je dis bien partout en France, parce que la French Tech, ce n'est pas qu'à Paris. Loin de là. Tout notre territoire est irrigué par des entreprises qui naissent et se développent partout sur le territoire. Et puis la troisième raison, c'est qu'elles servent notre souveraineté technologique, qui repose certes sur la régulation, mais aussi et avant tout sur notre capacité à faire émerger des leaders technologiques, c'est-à-dire des solutions, que ce soit pour nos compatriotes ou nos entreprises. Et cela, c'est ce que permet notre écosystème d'innovation et de création de start-up. C'est le résultat tout cela du travail sans relâche des entrepreneurs, de leurs salariés, des freelances, des investisseurs, que nous avons voulu accompagner depuis 2017 en créant les conditions du succès, grâce par exemple à un soutien en matière de financement avec l'initiative Tibi, et maintenant France 2030, ou au recrutement avec les BSPCE, le French Tech Visa, pour ne citer que quelques exemples. Maintenant, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous arrêter là. Il faut trouver le chemin de modèles durables, rentables, passés à l'échelle, car la compétition, elle est internationale, et elle continue de s'accélérer. Il nous faut aussi poser un nouvel objectif. 10 géants de la tech d'ici 2030 au niveau européen. Et pour y arriver, nous ferons de nouvelles annonces dans les prochaines semaines, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, et de l'initiative Scale-Up Europe, que j'ai lancée l'an passé. En tout cas, en attendant ces annonces, mais en célébrant aujourd'hui cette nouvelle licorne, je veux vous dire à toutes et tous un immense bravo. Nous avons encore beaucoup à faire. Mais grâce aux startups, grâce à leur développement, grâce à la deep tech, et à tout ce que nous allons créer d'innovations technologiques et d'emplois, la France peut regarder loin, mais nous ne le lâcherons pas non plus. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada